Oui, merci. D'abord, je voulais commencer par une pensée amicale à Philippe Guillet, puisque on parle beaucoup des équipements culturels et de leurs acteurs depuis ce matin. Et ce sont aussi des personnes passionnées, passionnantes, d'une extrême compétence. D'ailleurs, si on les fréquente plus souvent, on pourrait voir que ce projet mature depuis très longtemps et qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des directeurs, des directrices de ce talent qui sont connues, j'ai pu le constater lors d'un déplacement au Québec récent avec Francky Trichet, jusqu'au bout du monde, et jusqu'au musée du bout du monde. Trois remarques très courtes. D'abord, ça a été salué par l'ensemble des intervenants et intervenantes, mais familial et populaire, c'est revenu dans toutes les interventions, on a tous des souvenirs avec nos enfants, enfants ou avec nos enfants dans ce musée. C'est quand même assez exceptionnel, ce type de lieu où on peut fréquenter Néandertal, rencontrer des monstres imaginaires, parler de la géologie et du passé de la planète, de son avenir, avec comme objectif, c'est comme c'est écrit dans le projet « Comment habiter la Terre demain ? » Donc je crois que c'est un musée de haute salubrité publique que nous allons mettre en œuvre avec ce nouveau projet, ces nouveaux espaces, permettant de mettre en valeur les collections. Mounir Balamiti en parlait à l'instant. Moi, je veux rappeler simplement que, c'est vrai d'ailleurs dans d'autres établissements, nous ne sommes en capacité que de présenter une partie infime, un tout petit pourcentage de nos collections. Et donc, ce projet permettra de les mettre en valeur. Leur place est dans un musée, dirait Indiana Jones. Ça ne vaut pas une citation de Malraux, mais comme Indiana Jones revient mercredi, alors que Malraux, il y a peu de chances que ça arrive, je pense que c'est bien de le voter aujourd'hui pour ne pas le désevoir. Et enfin, un dernier mot, avec ce que nous sommes en train de faire, et j'aimerais bien qu'on se positionne à cette échelle-là. Notre métropole, ses équipements métropolitains, mais on a passé, avant les transferts, mais en tout cas, deux mandats à retaper le Château des Ducs et le Musée d'Histoire, un mandat à rénover le Musée d'Art, avec le vote que nous allons produire, j'espère excessivement, massivement, c'est en tout cas ce que j'ai entendu, avec celui que nous avons produit sur la Cité des Imaginaires, au sein duquel se trouvera le musée Jules Verne, nous aurons fait entrer tous nos musées dans le XXIe siècle avec des normes nouvelles, avec des espaces nouveaux, avec des activités nouvelles pour le public, les enfants et les habitants de cette métropole. De ça, je crois qu'on peut être très fiers, et je salue l'engagement et le courage politique d'avoir pu autoriser toutes ces dépenses, en tout cas, on va s'apprêter à le faire, je l'espère, parce que c'est bien à cette échelle qu'on se porte, on va faire entrer tous nos musées dans le XXIe siècle, et c'est plutôt une excellente nouvelle pour notre métropole.